Et c'est en préparant un rôle que vous êtes tombée dans cette addiction dont on parle peu. Vous pouvez m'expliquer laquelle ? J'avais en fait de l'addiction du sport. Vraiment, je suis dépendante, je le suis encore, j'arrive bien à le maîtriser. Mais il y a une véritable dépendance. Alors, j'avoue que c'est vrai que quand on entend parler de l'addiction du sport, on a du mal à imaginer que le sport puisse se retourner contre soi. On dit, plus on pratique, on nous dit toute la journée qu'il faut faire du sport. On a du mal à imaginer que ça puisse être toxique, que ça puisse devenir toxique. On peut souffrir d'une addiction au sport ? J'utilise ce mot souffrir à dessein. Alors, on n'a pas conscience que l'on souffre, mais parce qu'on n'a que du plaisir. Alors, et moi, spécifiquement, cette addiction a beaucoup commencé à grâce ou à cause, je ne sais plus très bien, de la course à pied. Parce que j'ai fait un film où j'étais une coureuse, j'ai travaillé pour devenir une coureuse de 800 mètres. Mais je pense que, oui, dans ce plaisir du dépassement de soi, dans ce plaisir du sport au quotidien qui vous fait un bien fou, il y a un moment donné où on souffre. Le corps souffre, bien sûr. Le corps souffre, mais que le corps ou aussi la tête ? Alors, la tête ou aussi parce qu'en fait, on devient comme une dépendance presque, je dirais, je pourrais presque dire que ça ressemble un peu à une dépendance à l'alcool. Je peux imaginer un peu ça. C'est-à-dire d'en avoir besoin tous les jours. Moi, j'en avais besoin. J'avais besoin d'aller courir tous les jours. Le matin, la première chose à laquelle je pensais, c'est à quelle heure j'allais pouvoir aller courir. Si je ne pouvais pas aller courir tout de suite, je faisais mon programme par rapport à ça. Et si je n'avais pas couru dans la journée, je faisais sauter des trucs professionnels parce qu'il fallait que j'aille courir. C'était devenu une obsession. Et je vois bien qu'encore aujourd'hui, quand j'ai décidé, alors je ne cours plus, mais quand j'ai décidé d'aller nager, puis que la piscine, par hasard, a fermé, je suis agressive, je suis énervée. Mon entourage, sans cette agressivité, je bouillonne. Oui, à quel point votre entourage a pu en souffrir ? Pour mes parents, c'est vrai qu'ils étaient inquiets parce qu'eux, ils avaient une vraie lucidité. Ils se rendaient compte que c'était trop et je ne les entendais pas. Ils me disaient, Anne, si ça continue, tu vas t'esquinter les genoux, ce qui est effectivement le cas. Anne, tu fais trop. Et pour moi, c'était, mais non, vous ne comprenez pas, c'est un dépassement de soi. Et l'entourage souffre de ne pas être entendu. Et aujourd'hui, moi qui suis dans l'autre position, je vois certains camarades qui sont dans l'excès du sport et j'essaye de me faire entendre et je n'y arrive pas. Ils ne m'entendent pas. Oui, ça porte un nom, l'addiction au sport. Il y a l'addiction à l'exercice physique avec la bigorexie. La bigorexie, c'est une dysmorphie corporelle, c'est-à-dire qu'on se projette sur l'image de son corps. On veut avoir un corps sculpté parfait. En fait, ça, c'est la bigorexie. Parce qu'il y a un abus de langage, en fait. La bigorexie, on dit, c'est l'addiction au sport, mais ce n'est pas tout à fait ça. Là, ce dont on parle, c'est vraiment, au-delà même de façonner son corps, c'est le bien-être que nous procure un sport qui fait que, par exemple, maintenant, moi, j'ai arrêté de courir parce que grâce, en fait, à mon corps, qui, à un moment donné, a dit stop. A dit stop parce que j'ai eu mal aux genoux, parce que je ne pouvais plus du tout courir. J'ai eu des fractures de fatigue que je n'ai pas entendues. Je racontais que, pendant l'entraînement, j'avais une fracture de fatigue. Je me disais, non, c'est juste ma chaussure. J'ai du mal lacérée. Et finalement, je me rendais compte que je ne marchais plus pendant la journée, que j'allais en voiture au stade pour aller m'entraîner. – Votre corps vous a raisonné, quoi. – Oui. Finalement, c'est mon corps qui a dit stop. Mais, malgré tout, l'envie n'était pas seulement d'être bien physiquement dans son corps et de le façonner. C'est un besoin psychologique. – Il y en a du shoot d'endorphine, oui. – Et on n'a pas vraiment conscience de ça. C'est juste qu'on se rend compte que quand on nous enlève la possibilité de faire du sport, là, on devient irascible. Là, on devient… Moi, je suis comme un lion en cage par moments, en me disant, non, mais j'avais prévu d'aller à la piscine. L'autre jour, ça m'est arrivé encore. Je n'ai pas pu y aller pour une question d'organisation, mais j'étais enragée, quoi. Je me disais, mais… – Et vous n'avez pas fait de thérapie ? – Non, je n'ai pas fait de thérapie. – Mais à quel point que ça a pu vous agacer ? Comment vous réagissiez quand vos parents vous disaient « c'est trop » ? Ou quand quelqu'un pouvait vous dire « attention, tu tombes dans l'addiction ou l'excès ». Vous les envoyez bouler ? – J'ai les envoyez bouler, où je disais « mais non, ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais », et je vois que je ne suis pas seule. Je me rends compte que des amis qui sont maintenant dans cette situation-là me disent « mais non, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci ». Et quand je les vois, je me dis « waouh, il est complètement addict, il ne peut pas faire autre chose, il s'entraîne cinq ou six fois par semaine, malgré les blessures, malgré les tendinites ». – C'est les blessures qui commencent à arriver. – Alors oui, moi je dirais, le sport c'est fantastique. Moi je trouve ça extraordinaire, mais il ne faut pas aller… Je suis mal placée pour le dire, mais finalement je peux le dire puisque je l'ai vécu, il ne faut pas vouloir aller trop loin et il faut entendre son corps parce que le corps il est là pour donner les alertes. Et quand on commence à avoir des fratures de fatigue ou avoir des tendinites, où tout d'un coup, il faut entendre et dire « ah, peut-être que j'ai un peu trop fait ». – Donc vous n'avez pas fait de thérapie ? – Non, pas du tout. – Donc cette addiction, elle rôde toujours pas loin ? – Elle rôde toujours pas loin, c'est-à-dire que maintenant je fais beaucoup moins de sport, j'essaye de ne pas me donner des horaires en me disant tous les mardis, tous les jeudis, tous les vendredis. J'essaye d'y aller quand j'ai un peu d'espace-temps et surtout de faire très attention que dès que je sors de la salle ou de l'endroit où j'ai fait du sport, parce que dès que je ressors, c'est « bon, alors à quel moment je vais pouvoir aller ? » mais maintenant, j'ai conscience de ça. Et je me dis « non, si cette fois-ci, tu y retourneras quand tu auras un moment, mais pour cette semaine, c'est bon. J'arrive à me maîtriser. » – À vous contrôler, oui. – C'est fou, parce que moi, je fais beaucoup de sport aussi. – Vous faites quoi comme sport, Ariane ? – J'ai en fait une nouvelle addiction. – Je me suis senti complètement déprimée. – Non, mais c'est intéressant. – Votre question, Ariane, elle est intéressante, votre remarque, même si elle est sous le saut de l'humour. Est-ce qu'on peut compenser une addiction par une autre addiction ? – Quand on n'a pas stabilisé les racines, oui. – Non, mais moi, je ne suis pas du tout addict au sport. Le nombre de fois, j'en fais à peu près 6 heures par semaine. – Ah bah… – Non, mais le nombre de fois où je me mets des coups de pied au cul pour y aller, et quand j'ai fini, je suis contente. – La maladie, c'est l'addiction, ce n'est pas le support sur lequel… – Exactement, la maladie, c'est l'addiction, les branches d'arbres. Là, l'addiction, c'est un arbre. Les branches, c'est les petits supports, substances, comportements, etc. Les racines, si on ne traite pas les racines, ce n'est pas stable au niveau des substances, de l'objet de l'addiction. Donc, il y a des risques de basculer. Après, il y a certaines personnes qui arrivent, une fois qu'elles sont sorties d'une addiction en rémission, elles arrivent à être plus ou moins contrôlées. Mais on voit bien que c'est plutôt, globalement, de la polyconsommation. Et il y a toujours le petit signal dans le cerveau, dans l'amidale cérébrale qui dit, fais attention à toi, parce que ça peut revenir vite, mais d'une autre façon. – Et c'est vraiment sournois, c'est insidieux ? C'est-à-dire que ça commence par des petites touches, et puis tout d'un coup, ça va être le cas de Virginie, on va en parler. – Quand on rentre dans la maladie, vous voulez dire ? – Ah oui, c'est toujours sournois. – Sournois. – On porte la maladie en soi, et tout doucement, avec le stress environnemental, avec la rencontre avec les produits, les comportements, les gens, l'environnement, etc. et tout ce qu'on a en soi, on développe la maladie. – Est-ce qu'Anne, aujourd'hui, si on vous proposait d'interpréter le rôle d'une marathonienne, qu'est-ce que vous diriez ? – Alors, je pense que je n'en ai plus les capacités, puisqu'il faut quand même beaucoup s'entraîner. J'adorerais, on m'a déjà proposé beaucoup de choses, puisque j'ai aussi fait une style de Florence Artaud, j'ai fait beaucoup de choses dans le monde du sport en tant qu'actrice, donc ça, c'est vraiment un cadeau. J'ai associé un peu les deux. Le marathon, je ne pense pas que mon corps serait d'accord, donc je serais certainement obligée de le recuser. – C'est drôle que vous parliez de lui comme une entité extérieure. – Oui, et d'ailleurs, c'est une chose que je dis souvent, quand je ne prends pas assez soin de lui, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'on n'est plus en connexion tous les deux. Et c'est pour ça aussi que j'ai besoin de continuer à faire du sport avec parcimonie pour être totalement en connexion avec ce corps. De temps en temps, il me dit « Anne, tu m'abandonnes, tu m'abandonnes » et je me sens tellement mieux quand je suis avec lui. – Sous-titrage FR 2021